Bonjour à tous, alors voici comme promis la petite vidéo sur la lecture des jours. Alors que je dis lecture des jours, en réalité c'est un bien grand mot, c'est de la pré-lecture. On n'est qu'en moyenne section, on ne lit pas vraiment, on va juste commencer à jouer un petit peu avec les lettres, commencer à connaître leurs noms et commencer à les faire chanter. Nous en maternelle, on fait chanter les lettres. Donc, toujours dans ma logique de recyclage, pour pas que vous soyez gêné avec des belles feuilles blanches à chaque fois, j'ai pris un vieux carton de pâte à tarte, j'ai découpé des étiquettes, par contre toutes de la même taille, et j'ai réécrit les jours en faisant bien attention de faire des belles lettres, comme sur le modèle, c'est important pour que vos enfants s'y retrouvent. Donc, vous allez préparer vos étiquettes, vous les étalez comme ça sur la table, et premier travail, vous demandez à vos enfants s'ils reconnaissent des mots, s'ils savent ce qui est écrit. Vous pouvez les aider en leur disant que vous avez écrit le nom des jours. Alors, première possibilité, votre enfant connaît le nom des jours. Le lundi, dimanche, jeudi, vendredi, etc. Là, vous allez être plutôt tranquille. Ça ne vous empêchera pas de faire ce que je vais dire ensuite, mais ça va vraiment vous faciliter le travail. Si votre enfant a plus de mal, vous allez prendre les étiquettes une par une, et vous allez travailler sur les initiales. Bien sûr, vous ne donnez pas le mot initial à votre enfant, parce que ça va être trop compliqué. Donc, vous prenez le premier, vous prenez le lundi par exemple, et vous lui montrez cette lettre-là. Et vous lui dites, est-ce que tu sais comment ça s'appelle ? Donc, ça, on le fait depuis le début de l'année. Donc, certains retiennent bien le nom des lettres, d'autres ont plus de mal. Donc, vous demandez un petit peu à votre enfant s'il connaît cette lettre-là. Donc, il faut donner le nom de la lettre, et ensuite, il faudra la faire chanter. Le plus important en maternelle, c'est de savoir faire chanter la lettre. Si votre enfant ne se rappelle pas du nom de la lettre, ce n'est pas grave. On le fait à chaque fois, parce que ça lui servira plus tard. Mais le plus important, c'est de savoir faire chanter la lettre. Je m'explique. Cette lettre-là, elle s'appelle L. C'est un L, mais le L, il chante L. Donc, le jour qui commence par L, c'est lundi. Alors, vous faites bien le L. Alors, vous allez vous amuser un Lundi. Ensuite, vous en prenez un autre. Alors, vous gardez mardi et mercredi pour la fin. Je vais vous expliquer pourquoi. Qu'est-ce que c'est comme lettre ? Ah, c'est un V. Tiens, on a de la chance, il le reconnaît. Et le V, comment est-ce qu'il chante le V ? Il chante V. Quel jour qui commence par V, 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 Vendredi ? Alors, je ne vais pas vous le faire pour tous les jours. Je vais juste vous faire chanter les lettres pour que vous vous rendiez compte de ce qu'il faut faire. Ça, le J, ça fait J, 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 J. Cette lettre-là, elle s'appelle D, et le D, il fait D, 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 Dimanche. Cette lettre-là, qui fait un peu comme un serpent, elle s'appelle S. Et le S, il chante S. Et le jour qui fait S, c'est Samedi. Alors, on se garde le mardi et le mercredi pour la fin, parce qu'on n'a pas de chance. Cette lettre-là, elle s'appelle M et a fait M, M. Et celle-là, elle s'appelle M et a fait M, M aussi. On a deux jours qui commencent par la même lettre. Donc, vous en cachez un, vous prenez, je ne sais pas, une mercredi. M, le M, M, qu'est-ce que c'est ? Alors, il va peut-être vous dire mercredi, donc là, vous avez de la chance. Et beaucoup vont vous dire mardi, parce que quand on leur fait M, souvent, ils disent mardi. Donc là, c'est le piège. Le piège, on a deux jours qui commencent par la même lettre. Mais il y en a un, c'est mardi, et l'autre, c'est mercredi. Alors, la petite astuce, mardi, il est petit, mercredi, il est grand. Donc ça, ça peut aider vos enfants à s'en rappeler. Le mardi, il a un A aussi. Ça, ça les aide également. Alors, ce que vous pouvez faire, j'avais pris un feutre rouge exprès. Quand vous travaillez sur ces initiales, le lundi, vous pouvez repasser avec une autre couleur. Pour leur montrer, ils savent bien qu'il faut faire chanter la première lettre. Le L, lundi, samedi, etc., etc. Je ne vais pas vous le faire, sinon la vidéo va durer 10 minutes. Mais vous avez compris le principe. Ensuite, vous avez le droit, un autre jour, de vous amuser un petit peu à fabriquer ce qu'on appelle la semaine. Donc ça, on le fait à chaque fois avec vos enfants, mais on n'a pas encore parlé de semaine. On en a parlé, mais on n'a pas mis ça dans les apprentissages. Donc, vous pouvez leur demander par quel jour commence la semaine. Vous pouvez aussi leur parler du petit train des jours. Le petit train, ils connaissent, c'est dans la classe avec petit loup. Et quand on a fini le week-end, le week-end, ce sont les jours où on se repose, où on reste à la maison. On commence par quel jour. Donc, s'ils se rappellent que c'est lundi, super. Sinon, vous pouvez leur faire, ah, c'est le jour qui fait le lundi. Et puis après lundi, c'est lequel ? Mardi, après mercredi, jeudi, etc. Je n'ai plus de place sur l'écran, donc je ne vais pas tous vous les faire. Mais vous pouvez construire la semaine au fur et à mesure. Vous n'êtes pas obligé de vous faire les 7 jours en une seule fois. D'accord ? Si votre enfant se rappelle que le premier, c'est lundi, et le deuxième, c'est mardi. Et si après, il a des difficultés, c'est bien. Et puis le jour d'après, lundi, mardi, puis on essaye de rajouter mercredi. Jusqu'à fabriquer une semaine entière. Voilà. Allez, bon courage. Bon courage.